... Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. L'infirmière de 33 ans avait un amant et elle était bien décidée à refaire sa vie avec lui. Le 27 avril dernier, de nouvelles informations concernant leurs relations ont été dévoilées dans les colonnes du nouveau détective. Durant la pandémie, tous deux ont pu se voir, sans éveiller le moindre soupçon puisqu'ils ont enchaîné les séjours dans les hôtels de la région. Pour ne pas se faire repérer, ils rusent. Jean entre le premier dans l'établissement, puis téléphone à Delphine pour lui indiquer le numéro de la chambre, peut-on d'abord lire. Grâce aux mesures sanitaires mises en vigueur, dont notamment le port du masque, Delphine Jubilard pouvait le rejoindre en toute tranquillité. Elle le rejoint alors, le visage dissimulé par son masque chirurgical, est-il précisé. Une relation qui était toujours d'actualité au moment de la disparition mystérieuse de la jeune femme. Delphine Jubilard et son amant avaient de nombreux projets. Ils souhaitaient s'installer ensemble et fonder une famille. Depuis la disparition de l'infirmière de 33 ans, il s'est fait très discret et s'est entretenu uniquement avec Ronan Folgoas, l'auteur du livre Le Mystère Jubilard, en quête au cœur d'une disparition. L'occasion pour lui dévoquer cette affaire, qu'il a beaucoup touchée. Si esti de la douleur et du chagrin à l'état brut. Le temps s'est arrêté, pour lui, le 15 décembre au soir, a expliqué l'écrivain. Si Jean n'a pas souhaité s'impliquer dans l'enquête mais aussi dans les nombreuses battues, si esti parce qu'il ne souhaitait pas attirer l'attention sur lui. Il n'a jamais souhaité participer physiquement aux recherches. Il n'est pas venu non plus à l'hommage à la cathédrale d'Albu. Pas par désintérêt, mais il comprenait qu'il ne devait pas exister ou être connu, a précisé Ronan Folgoas. Entendu par les enquêteurs, ainsi que son épouse, aucune de ses déclarations n'a permis d'en apprendre davantage sur ce qui a pu arriver à Delphine Jubilard. Pour rappel, tous deux avaient échangé quelques messages le 15 décembre 2020 dans la soirée. D'après le média, la jeune femme lui aurait envoyé une photo d'elle dénudée à 22h19 avant de ne plus lui répondre. Cédric Jubilard, pourquoi pourrait-il prochainement chambouler l'enquête ? Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Ce jeudi 12 mai, il va être confronté à Marco, son co-détenu qui, dès sa sortie de prison, a enchaîné les révélations. Il avait d'abord expliqué que le père de famille lui aurait avoué avoir tué son épouse. Il aurait également dit, de façon approximative, le lieu où il aurait enterré Delphine Jubilard. De son côté, Cédric Jubilard avait affirmé que son co-détenu raconte n'importe quoi. Leur confrontation pourrait donc se terminer en un violent clash, qui risque de beaucoup chambouler l'enquête. Les deux hommes vont-ils apporter des réponses aux enquêteurs ? ... ... Abonnez-vous !